Welcome mes copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Un vlog arrive très bientôt normalement mais juste là c'est un peu compliqué avec mon stage de vous faire beaucoup de vlogs, de routines, de vidéos comme ça. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'avait été demandée je crois et puis que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur Youtube. Ça va être une vidéo sur comment trouver un job étudiant slash un job pour les mineurs en vous partageant au max mon expérience mais aussi en vous donnant quelques conseils que j'ai pu observer autour de moi. Évidemment étant donné qu'on est dans une période assez spéciale dû au fait que bah voilà on a vécu une crise. Certains conseils seront peut-être plus simples à appliquer dans quelques années mais ça empêche pas que vous pouvez je pense pour cet été chercher un job quand même parce que mine de rien l'économie reprend et donc voilà je pense pas que tout soit perdu et faudra juste peut-être être encore plus motivé et encore plus persévérant. N'hésitez pas donc à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne Youtube. Sur Insta je partage vraiment des photos, mon quotidien et tout et franchement j'adore cette plateforme. Et sur Youtube bah je vous partage beaucoup de vidéos actuellement sur la vie étudiante, bientôt il y aura beaucoup de vidéos back to school. Et voilà juste pour me soutenir si vous avez envie d'en voir plus si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Et n'hésitez pas à liker et à me dire aussi vos meilleurs conseils en commentaire pour toutes les autres personnes parce que chaque expérience est bonne à pro. Mon premier conseil ça va être pareil que pour les appartements ça va être d'établir des critères. En effet il y a peut-être des endroits où vous avez pas envie de travailler, il y a peut-être des journées où vous voulez pas travailler. Je vous donne un exemple tout simple mais si vous voulez absolument pas travailler le week-end bah ça servira rien plus tard de chercher un job de serveuse ou dans la restauration parce que la plupart du temps ils ont besoin plutôt le week-end. Évidemment je vous donne cet exemple là mais ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être je sais pas vous voulez pas travailler dehors parce que avec le soleil vous êtes allergique ou en tout comme ça. Enfin bref établissez des critères vraiment vraiment très très carrés, le nombre d'heures que vous voulez par semaine. En fait à partir du moment où vous allez chercher un emploi ou avoir des offres d'emploi, il faut que vous sachiez directement si ça correspond à ce que vous vouliez ou non. Et si vous pouvez postuler parce que ça sert à rien de postuler pour un job si vous savez que vous pouvez pas. Une fois que vous avez fait ça, normalement c'est pas trop trop long non plus, faut quand même savoir ce qu'on veut. Je vous conseille de préparer votre CV, lettre de motivation, mettez tout ce que vous pouvez, tous les trucs pertinents. Donc parfois selon le job pour lequel vous allez postuler, faudra changer un peu votre lettre de motivation ou changer votre CV. Il y a vraiment plein de trucs sur internet sur ça, mais c'est pas parce que vous avez jamais eu d'expérience professionnelle au sens propre du terme que vous avez rien à mettre sur votre CV. Je pense qu'il y en a qui ont fait des bustings, il y en a qui je sais pas ont été bénévoles sur certains trucs, même si vous aimez le sport. Il faut juste montrer en quoi ça va vous aider dans votre travail je pense. N'oubliez pas il y a des qualifications un peu simples entre guillemets qu'on oublie de mettre. Mais genre par exemple le PSC1 si vous avez le permis, il y a plein de trucs comme ça que vous avez peut-être passé au cours de votre scolarité et dont vous vous souvenez plus mais qui peuvent être utiles à mettre sur un CV. Ensuite mon troisième conseil ça va être vraiment de s'y prendre à l'avance et c'est un des trucs les plus importants. J'imagine que vous voyez cette vidéo, si vous voyez cette vidéo c'est que vous êtes un peu en retard si vous comptez bosser cet été mais c'est pas terminé, vous pouvez toujours trouver. Mais pourquoi il faut s'y prendre à l'avance ? Parce que dans de plus en plus de formations et de plus en plus de métiers, il y a besoin de faire des formations avant. Je vous donne l'exemple par exemple du BAFA que moi j'ai passé donc pour encadrer des jeunes, du moins l'été, il faut le BAFA. Et donc dans ces cas là vous aurez besoin de faire une formation, ça faut je pense s'y prendre quand même un à deux ans à l'avance. Alors ça peut vous paraître très très loin mais entre deux vous faites un stage qui peut être rémunéré si vous le faites pas dans un cadre bénévole. Donc c'est comme si vous travailliez mais il y a vraiment pas mal de choses, je crois que c'est Ninon là qui travaille cet été et qui avait besoin de faire une formation avant. Donc je pense que c'est assez important de s'y prendre vraiment à l'avance et pas de juste dire bonjour je suis disponible que le mois prochain. Ensuite je pense que mon quatrième, on en est au quatrième, conseil va être peut-être un peu frustrant. Et je sais que c'est un peu compliqué mais faut admettre que vous allez pas, enfin que vous allez forcément démarrer en bas de l'échelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ne soyez pas trop exigeants sur les travails qu'on vous propose, évidemment ne faites rien qui ne soit pas éthiquement dans vos valeurs ou je ne sais quoi. Mais voilà par exemple si vous voulez travailler je sais pas dans une boîte ou un truc comme ça, si vous avez aucune expérience c'est possible qu'ils vous prennent. Mais c'est quand même mieux d'avoir un petit job en fait avant, donc par exemple, je vous parle de mes potes là mais vous savez que Ninon elle est allée cueillir des tomates l'année dernière. Qu'elle disait quand on était en terminale, elle faisait le vendredi et samedi le service dans un resto. Ce qui leur a permis l'été d'après et l'année d'après d'avoir des jobs un peu mieux. Et donc pour ça je vous conseille peut-être le statut de stagiaire, enfin moi en tout cas je suis stagiaire donc t'es payé deux fois moins ou t'es pas payé ça dépend. Mais en France à partir de huit semaines je crois que t'es obligé d'être payé au tarif stagiaire. Mais ça te permet d'avoir une expérience et qui te permettra plus tard d'avoir beaucoup plus de chances de trouver un truc. Parce que si vous postulez direct sur des trucs assez compliqués à voir où il y a vraiment beaucoup de demandes, je pense qu'ils vont plutôt prendre en priorité quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Encore une fois c'est pas genre définitif, je vous dis juste ça pour pas que vous fassiez des films et que vous attendiez à trouver un truc incroyable. Ensuite mon futur conseil ça va être de privilégier l'oral et d'aller voir les gens. Pourquoi ? Parce que même si on vit à l'ère numérique c'est super cool d'envoyer des mails mais ils en doivent forcément beaucoup. Et quand tu vois une personne en vive voix, vive voix c'est plus simple. ou par téléphone. Donc si vous recherchez un travail, quel que soit le domaine, quel que soit voilà, que vous soyez mineur, majeur, étudiant, pas étudiant, essayez au max d'aller donner en main propre. Donc si c'est dans les magasins, votre CV. Et si c'est, je sais pas moi, pour un babysitting ou des trucs comme ça, essayez de au moins appeler les gens, de les rencontrer un minimum. Évidemment en étant poli, en montrant que vous savez être responsable. Donc ensuite ce sera un petit peu où chercher un job. Alors c'est vrai qu'en fonction de vos critères comme je vous le disais précédemment, en fonction de votre âge, il y a des trucs que vous pourrez pas faire. Par exemple, je vous donne l'exemple des magasins. Je vous conseille pas forcément d'aller postuler dans tous les magasins possibles si vous avez en dessous de 17 ans et encore pire en dessous de 18 ans. Pourquoi ? Parce qu'entre 16 et 18, certaines règles sont beaucoup plus strictes et c'est beaucoup plus galère de trouver un job. Après, encore une fois, c'est possible mais c'est plus compliqué. Et donc dans ces cas-là, je vous dirais plutôt de vous orienter sur tout ce qui est babysitting, ce type de travail. Parce que si vous êtes pressé, et bien ça sert pas forcément à grand chose de perdre son temps à aller dans plein de magasins. Voilà, elle disait, elle avait tout rond, personne ne l'avait pris. Ou si vous y allez, pour ne pas vous faire de faux espoirs, il faut, et ça c'est vraiment très important, que vous précisiez au moment où vous donniez votre truc, enfin votre CV et votre lettre de motivation, que vous avez que 17 ans ou que vous aviez que 16 ans. Parce que si vous faites plus vieux, c'est possible qu'ils prennent votre CV, votre lettre de motivation, ils vous disent, ah bah on vous recontacte, en gros vous avez vos chances. Mais que finalement, il n'y ait pas suite, c'est totalement probable parce qu'ils veulent pas employer des gens de moins de 18 ans. Encore une fois, avoir moins de 18 ans ne vous empêche pas de trouver un job, il y a pas mal de trucs où c'est possible. Juste si vous cherchez sur des sites de recherche, je vais en parler après, mettez des critères assez précis, donc mettez votre âge. Ou essayez de trouver plutôt des petits boulots dans votre quartier ou des choses comme ça, même si encore une fois c'est pas forcément simple. Mais moi je vous conseille à fond, si vous aimez les enfants et si vous êtes quelqu'un de responsable, babysitting, babysitting, babysitting. Et de passer votre baffa parce que franchement c'est trop trop cool, il y a des aides qui sont proposées. Si vous êtes scout, c'est vraiment pas cher parce que votre groupe peut le prendre en charge. Et après, avec votre baffa qui peut se passer à partir de 17 ans, moi je l'ai passé à partir de mes 17 ans, vous pouvez travailler. Et ça vous apporte forcément un peu de crédibilité. Et ça veut dire que même à tout juste 18 ans, si vous avez pas eu forcément d'expérience avant dans un autre domaine, vous pouvez être engagé dans les centres de vacances, dans les centres aérés, les choses comme ça. Pareil, donc où chercher un travail ? Ça je pense que c'est vraiment le truc le plus inégalitaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistons. Attention, je condamne pas le piston parce que franchement, mon stage, j'ai trouvé grâce aux contacts de ma mère. Mais pensez au fait que vous pouvez trouver des contacts partout. C'est-à-dire que pour trouver des babysitting, on me demande souvent comment tu trouvais des babysitting quand t'étais plus jeune. Déjà ma mère en avait parlé à ses amis. Ensuite, avec mes potes, on avait fait un truc. Si elle pouvait pas forcément un babysitting, elle proposait aux gens que je vienne à sa place. Et ça arrive souvent que l'une, moi ou l'une de mes potes ne pouvions pas. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à conseiller un de vos amis. Comme ça, c'est donnant, donnant. Évidemment, les sites aussi pour trouver des emplois, ça marche. Après, moi j'avais déjà postulé à des trucs et franchement, j'avais été recontactée plusieurs mois après. Et à chaque fois, c'était des noms. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué si vous êtes un peu dans le rush et que vous voulez absolument trouver un truc. Encore une fois, je vous conseille vraiment d'essayer d'appeler, de passer ou quoi. Ensuite, je vous conseillerais de vous rendre disponible au maximum. En gros, il faut vous montrer que vous êtes disponible. Si la personne vous dit est-ce que vous pouvez passer tel jour à telle heure, essayez vraiment de passer à tel jour à telle heure. Si vous pouvez vraiment pas, genre vous avez un rendez-vous de médecin, vous pouvez dire est-ce que je peux passer une autre fois. Mais essayez d'arriver en avance, essayez de vraiment montrer que vous êtes motivé, que vous êtes quelqu'un de sérieux. Parce que c'est des trucs hyper importants. Par exemple, si vous faites du babysitting, posez des questions sur les enfants. Posez des questions, pas des questions bêtes. Parce qu'il faut que vous montriez que ça fait quand même pas mal de choses sur les enfants. Mais par exemple, demandez s'il a du mal à s'endormir ou d'être quand même ça. Encore une fois, c'est toujours avec modération. Il ne faut pas montrer que vous êtes archi inquiet. Mais juste que les gens se sentent en confiance avec vous et par rapport à votre travail, on va dire. Aussi, un autre point sur lequel il faut être assez clair, donc vous rendre disponible quand j'entends par là. C'est-à-dire que si vous cherchez juste un job pour une semaine, par exemple, et que vous êtes dispo que 3h par semaine, je pense que ça ne sert à rien de postuler dans des entreprises ou quoi. Vaut mieux que ce soit pendant l'année, vous savez, à la fin des cours ou quoi. Vaut mieux prendre un job où vous choisissez un peu vos horaires, entre guillemets. Je ne sais pas, vous lancer en freelance sur certains trucs si vous êtes fort, je ne sais pas, en design ou en entre comme ça. Et faire des babysitting sur un autre point. Parce que l'employeur, il est surtout là pour trouver quelqu'un qui le dépanne, qui puisse travailler et pas lui s'adapter en fonction de vous, vous voyez. Ensuite, mon futur conseil, ça va être aussi de penser à tout ce qui sort de l'ordinaire et de ne pas forcément rester dans le cadre assez traditionnel de proposer un TCV, proposer, enfin trouver un job, même les jobs. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a de plus en plus de gens qui font des CV numériques, des CV sur TikTok, d'être comme ça. Je sais que c'est un peu spécial, mais je pense que ça peut vraiment faire la différence si votre employeur, enfin si vous postulez pour un travail un petit peu original ou par exemple dans la communication ou quoi. Et par là, j'entends aussi par exemple chercher sur Facebook. Après, il faut toujours que ce soit assez sûr, vérifier évidemment, contrat de travail, machin et tout. Mais sur Facebook, moi j'avais trouvé mon stage BAFA, je n'étais pas rémunérée, c'était bénévole vu que j'étais avec des scouts, mais j'avais trouvé ça sur Facebook. Et il y a plein de trucs comme ça. Facebook, c'est une mine d'or, tous les groupes étudiants pour, je ne sais pas, la ville de Lille, la ville de Rouen et tout. Il y a plein de choses. Parfois, on ne pense pas en fait, on pense qu'aux métiers les plus traditionnels. Mais il y a des trucs, par exemple, les aides pour les déménagements à cette période de l'année. Il y a plein de gens qui mettent, oh est-ce que quelqu'un peut venir m'aider si vous avez le permis ou si vous êtes assez musclé. Bah, n'hésitez pas en fait. Il y a plein de gens qui vont mettre des trucs comme ça sur Internet. Après, si vous ne trouvez vraiment, vraiment pas de job, n'hésitez pas aussi à, si vous n'avez rien à faire de votre été, à vous lancer dans un projet. Je ne sais pas, par exemple, à faire les foires à tout. Je ne sais pas s'il y a des foires à tout actuellement avec le confinement, mais bref. À retaper des fringues, les recoutes, les mettre sur Vinted, faire des trucs comme ça. Parce que ce n'est pas des jobs traditionnels, on va dire. Ce n'est pas le genre de job auquel on va penser. Mais finalement, ça peut peut-être vous rapporter des choses. Par exemple, proposer, je ne sais pas, à votre famille de prendre les meubles de l'or grenier, s'ils en ont plus, de les repeindre, de les mettre sur bon coin. Ce ne sera pas un travail comme on entend habituellement, mais ça peut vous rapporter un petit peu d'argent. Et ça peut vous occuper pendant l'été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que certains conseils peuvent être assez bateaux pour certains, mais je pense qu'il y a des trucs auxquels on ne pense pas. Et aussi, pour juste vous faire un retour d'expérience. Parce qu'en vrai, j'ai eu quelques expériences, mais comme je vous le disais, je n'ai pas bossé pendant des années. Mais j'ai fait énormément de bubby-sitting, comme je vous le disais. Et j'ai encadré des jeunes, et maintenant, je suis serveuse l'été. Pour vous dire que, je pense qu'au-delà du fait de gagner un peu d'argent, ça vous forge vraiment. Enfin, ça vous apprend des choses. Donc si vous n'avez pas moyen de trouver un job, et que vous n'avez pas besoin nécessairement d'argent, dans le sens où c'était plus pour l'expérience, n'hésitez pas à faire du bénévolat. Parce que le bénévolat, je ne vais pas dire que c'est sous-côté, mais vraiment c'est hyper enrichissant. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas payé que ça ne vaut pas quelque chose. En plus, parfois, quand vous faites du bénévolat, on vous paye la nourriture le midi, ou des choses comme ça. Et donc, finalement, ça peut peut-être vous permettre d'économiser si vous avez un budget, ou je ne sais quoi, sur ce point-là. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez envie, que je vous parle un peu plus de certains sujets sur ma chaîne, sur la vie étudiante, sur des choses comme ça. Encore une fois, n'hésitez pas à partager tous vos conseils aussi. Et bisous et go.